– C'est Commentaire libre et c'est une bonne nouvelle puisque nous retrouvons Yves Arthé. Bonjour Yves. – Bonjour Thierry. – Et Christophe Lucet. Bonjour Christophe. – Bonjour Thierry. Trois sujets, deux éditorialistes et trois sujets dans l'ordre, les retraites, l'Algérie et le Brexit. Allez, on commence avec les retraites très cacophonies. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge de mener les concertations sur le sujet, aura menacé de claquer la porte si cet âge de la retraite était reporté et si l'on revenait sur les 62 ans. Jean-Paul Delevoye a dit « Je préfère partir plutôt que faire ça ». C'est bien mal parti cette concertation. – Écoutez, il y a eu quelques couacs au sein du gouvernement, des déclarations très contradictoires. – Agnès Buzyn qui a commencé. – Agnès Buzyn a commencé. – Ministre de la Santé. – Voilà, ministre de la Santé. Il y a eu Gérald Darmanin, c'est l'émis. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'affaire est en train de se dégonfler puisque Édouard Philippe est donc le Premier ministre et le commissaire chargé d'organiser cette nouvelle réforme des retraites. Se sont vus mardi soir et semble-t-il, ils sont tombés d'accord pour que l'on ne touche pas à cette sacro-sainte limite. – Des 62 ans. – Des 62 ans comme âge pivot. Alors tout est dans la nuance puisque qu'est-ce que veut dire l'âge pivot ? Ça ne veut pas dire évidemment que tous les Français pendant leur retraite à 62 ans, bien entendu. Il s'agit là surtout vraiment d'une mesure, d'une déclaration politique qui consiste à laisser ouverts donc les différentes options, tous les paramètres d'une réforme très très complexe. – Vous avez l'air catastrophé Yves, c'est encore un cafouillage terrifiant de… – Non, c'est pas… – C'est un sujet extrêmement sérieux, surtout dans le contexte actuel. – C'est surtout un sujet, si vous permettez, c'est un sujet explosif, surtout explosif, avant d'être sérieux. Et la raison pour laquelle il y a un tel embarras, c'est que personne ne veut véritablement mettre l'ensemble de tous les problèmes sur la table pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, c'est que premièrement, la situation de la France, c'est une situation paradoxale, ce qu'on ne relève jamais assez, c'est-à-dire que par exemple, l'emploi des seniors en France, c'est un emploi absolument catastrophique par rapport à l'Europe. Le taux de chômage chez les seniors entre 70 et 74 ans, c'est de 28% en France, contre 60% environ dans les pays scandinaves ou en Allemagne. D'ailleurs, il y a ce problème-là, rallonger l'âge de la retraite ne fera que rallonger également des chômeurs potentiels. Deuxièmement, il y a également autre chose. S'il est vrai, comme le dit Agnès Buzyn, et c'est évident que l'espérance de vie continue à augmenter, l'espérance de vie en bonne santé, ce n'est pas du tout la même chose. Et notamment, également, dans le pays du Sud et notamment en France. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et qui explique cette réflexion véritable qu'on trouve sur le sujet, d'évidence en France, effectivement, également, on travaille trop peu. On ne travaille pas trop peu, on n'est pas assez nombreux à travailler et on travaille trop peu. Mais on travaille trop peu dans quelle proportion ? Dans une proportion de durée, de longueur de vie de travail ou dans une durée de journée de travail ? C'est ça qui est très compliqué à faire admettre. Or, il y a deux... – Donc, ce n'est pas que le problème des retraites, finalement. – Non, ce n'est pas que le problème des retraites. – Ce n'est surtout pas, d'ailleurs, le... – Bien sûr que c'est le problème des retraites, in fine, mais c'est le corollaire de deux réformes qui ont été menées. L'une sur laquelle il était très difficile déjà de revenir, c'était la rotation en temps. Et la deuxième, c'est 35 heures. Or, finalement, dès lors qu'on ouvre cette boîte de Pandore, c'est quelque chose qui peut sauter au nez d'un gouvernement qui est déjà fragilisé aujourd'hui par la crise que l'on sait. – Bon, puis l'autre boîte de Pandore, c'est le financement. Parce que là, il faut évidemment trouver des sources de financement. Est-ce que ce sont les cotisations ? Est-ce que ce sont les impôts ? Est-ce que c'est l'allongement de la durée du travail ? Est-ce que c'est une journée de solidarité supplémentaire ? – Il n'y a pas 36 000 solutions. Ça ne veut passer que par la hausse des cotisations. Si jamais ça passe par la hausse des cotisations, ça va peser sur l'emploi, fatalement. Parce que, fatalement, ça va augmenter le coût du travail. Donc, effectivement, c'est un casse-tête qui ne pourrait être réglé que, à mon avis, dans une période beaucoup plus sereine qu'aujourd'hui. – C'est ce que je veux dire. Plus globalement, est-ce que le gouvernement est en mesure de lancer ce type de chantier ? – Je dis que le gouvernement a quand même choisi... – Votre réponse à la question, bravo. – Le gouvernement a tout de même choisi une méthode, qui est une méthode progressive, avec quelqu'un, Jean-Paul Delevoye, qui est un homme consensuel. – Oui, c'est plutôt le cas. – Voilà, et qui a pris... D'ailleurs, qui s'est un petit peu affolé lorsqu'il a vu que le gouvernement commençait à multiplier les coups de sonde, alors qu'il est en pleine discussion avec les syndicats et les interlocuteurs sociaux. Et donc, là, il a vraiment cru que le gouvernement allait lui savonner la planche. Il semble que ça ne soit pas le cas, mais en tout cas, la réforme doit déboucher cet été. Et c'est certainement une des réformes les plus difficiles à faire pour les gouvernements. – Christophe, moi aussi, c'est là en une minute. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christophe, qui est très vrai. Mais c'est que Jean-Paul Delevoye a en plus la confiance des syndicats. Et dans la période qui est en train de s'ouvrir, il est hors de question, enfin, à moins d'une tendance de lémine suicidaire du gouvernement Macron tout entier, il est hors de question de se rompre à nouveau avec les syndicats, alors qu'aujourd'hui, c'est la seule possibilité qu'il y a de vrais dialogues. – On n'en avait pas parlé la semaine dernière parce que ça n'avait pas eu lieu. Mais justement, dans ce contexte, ce mini-remaniement ministériel qui a eu lieu, vous en pensez quelque chose ? Un commentaire ? Bof. – Non, il y a lieu de penser quoi ? – Porte-parole, on a beaucoup parlé de… – Il était hors de question d'avoir un remaniement beaucoup plus complet, qui arrivera un jour et très certainement avec le départ d'Edouard Philippe. – Moi, si j'ai un commentaire à faire, c'est que contrairement à ce qu'on dit beaucoup, c'est-à-dire Macron se recentre sur ses conseillers en nommant donc Sibeth Ndiaye comme porte-parole et Cédrico, secrétaire d'État au numérique. Iran, en fait, ce sont des remplacements pratiquement poste pour poste avec des proches. Le porte-parole est forcément très proche d'Emmanuel Macron, c'est obligatoire. Alors que l'arrivée, par contre, l'arrivée d'Amélie de Montchalin, qui succède à Nathalie Loiseau aux affaires européennes, là est une décision politique intéressante, puisque c'est une jeune femme d'avenir qui vient de la droite, qui vient des rangs jupéistes, qui remplace une autre jupéiste, Nathalie Loiseau, mais c'est une forme quand même d'ouverture. – C'est un truc, oui. – Voilà, mais si vous voulez, c'était un petit remaniement qui ne change pas grand-chose à l'équilibre de l'équipe macroniste. – Je rebondis sur une de vos phrases, Iverté, vous ne dites jamais rien au hasard. Le départ du Premier ministre, on arrive à mi-mandat, là, il va y avoir des élections compliquées, on sort d'une séquence, on peut dire. Vous avez des infos là-dessus ? – Non, je n'ai pas d'infos, je n'ai pas du tout d'infos. – Non ? – Ou alors, vous me regardez de l'autre œil. – Mais quand on regarde, effectivement, vous pronostiquez quoi. – Quand on analyse sereinement la situation, je ne vois pas comment Macron, compte tenu de ce qu'il vient de vivre, ne pourrait pas à un moment donné donner un signal fort, voilà. Et par ailleurs, il a épuisé son gouvernement, il faut bien le reconnaître. – Enfin, il est fort peu probable que ce changement de gouvernement intervienne avant les élections européennes. Et il est même peut-être, il est sans doute possible que le gouvernement actuel soit prolongé jusqu'au municipal, mais enfin, tout de là, on est dans la pure spéculation. Puisqu'entre-temps, il y aura la sortie du grand débat. Et puis, le résultat, comme de ces élections européennes, qui va forcément peser. – Deuxième sujet, à propos de départ à la retraite. Et je vous laisse, Christophe, la paternité de cette transition que d'aucuns jugeront peut-être un peu irrespectueuse. C'est l'Algérie face aux pressions des militaires. Le chef de l'État algérien a été contraint, mardi, dans un souci d'apaisement, d'anticiper son départ, donc de partir à la retraite. Quelles sont les prochaines étapes ? – Le départ d'Abdelaziz Bouteflika, j'ai presque envie de dire que c'était un événement et en même temps un non-événement. C'est-à-dire que c'est un événement, puisque ça marque évidemment une césure dans l'histoire algérienne. En même temps, ça fait quand même déjà au moins deux, trois semaines que son départ est devenu inéluctable, qui d'ailleurs, il l'avait annoncé lui-même. Donc aujourd'hui, ça y est, les militaires l'ont quand même poussé dehors. Comme d'ailleurs, les militaires dans l'histoire algérienne ont toujours donné le là. C'est pratiquement à chaque moment clé de l'histoire algérienne. Ils ont été les faiseurs de rois ou les défaseurs. Mais peut-être la nouveauté aujourd'hui, c'est que la société algérienne, qui est vraiment mobilisée en profondeur aujourd'hui, ne va pas accepter, en tout cas, va tout faire pour éviter une nouvelle manipulation. – Un collectif qui a déjà mis en garde comme une transition clinique. – Que ce soit la manipulation du clan qui entourait le président Bouteflika, ou alors une manipulation de ce qu'on peut appeler l'État profond, c'est-à-dire l'armée, pas seulement l'armée, mais en tout cas, les principaux responsables aux intérêts croisés, qui pilotent le régime algérien depuis longtemps. Voilà, et ça, la population n'en veut pas. Donc, en fait, le départ de Bouteflika n'est qu'une étape. Vers quoi ? Et vers quoi ? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Une transition politique, mais vers quoi ? Est-ce que c'est vers un régime démocratique ? C'est ce que les Algériens souhaitent, mais est-ce que c'est pas ce que c'est faisable ? – Rien n'est joué, c'est ça, voilà, rien n'est joué. Ça va être compliqué quand même, encore, pour… – Oui, très compliqué, compte tenu de l'histoire récente de l'Algérie, depuis l'indépendance. Quand Christophe dit que l'armée a toujours joué un grand rôle, elle a non seulement joué un grand rôle, elle a été déterminante et centrale dans toutes les décisions qui ont impliqué la vie politique algérienne, de l'arrivée de Benbella, avec le coup d'État qui a porté Boumédien au pouvoir, qui est le seul, finalement, chef d'État qui soit resté, en arrivant à mater l'armée, parce que lui-même était issu du genre de l'armée, Chadli Benjedditch, je ne vous en parle pas, et jusqu'à aujourd'hui. – Bouteflika se souvient d'ailleurs que c'est l'armée qu'il avait mise dehors lorsqu'il pensait prendre la succession d'Ouari Boumédien en 79, 78, et qu'il a dû s'exiler pendant 20 ans. Voilà, et ce qui explique aussi ces relations compliquées avec l'armée. – L'ironie de l'histoire, surtout, c'est que Bouteflika est arrivé au pouvoir en disant, moi, je ne serai pas le marionnette des militaires. Et finalement, c'est une marionnette qui s'en va, qui n'était pas dans les mains des militaires, mais qui était dans les mains d'un clan, et d'un clan de très proches. D'ailleurs, l'une des raisons de ce que l'on peut savoir dans ce monde extrêmement opaque, dans lequel il sort très très peu d'informations, c'est que véritablement, c'est la cassure qu'il y a eue entre le frère de Bouteflika et l'armée, et notamment le général naturellement Gaïd Saleh, qui a provoqué… – Le chef d'État-major. – Le chef d'État-major qui a provoqué cette décision de pousser Bouteflika dehors. Bon, ça, c'est une des raisons. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très difficile à dire, parce que la classe politique dans son ensemble est totalement déconsidérée, mais il n'y a pas eu le temps non plus pour voir surgir un renouveau démocratique. Alors, il y a pourtant, il y a pourtant qui commencent à se dégager deux ou trois figures qui sont intéressantes, dont Moustapha Batiste, qui est l'avocat défenseur des droits de l'homme, qui est une figure qui pourrait prendre peut-être une audience certaine sur la scène algérienne. Zoubida Assoul également, qui est une militante extrêmement importante dans la défense des citoyens. Mais il y a également une grande inconnue qu'on ne peut pas laisser dans l'ignorance, c'est le poids de l'islam et le poids des islamistes. Ce qui n'apparaît pas, contrairement à ce qui se passait dans la décennie des années 80 et 90, ce qui n'apparaît absolument pas, c'est des figures de proue d'un islam politique comme, violent, certes, mais d'un islam politique tel qu'il était apparu dans les années 80-90. On sent quand même que les islamistes qui sont redescendus des maquis après la réconciliation organisée par Bouteflika sont à la remorque du mouvement actuellement. Alors évidemment... On a toujours été, Christophe. Donc la question, c'est de savoir s'ils vont réémerger dans la période qui vient ou pas. S'il y a une menace. Mais peut-être peut-on regarder quand même l'exemple de la Tunisie qui a été caporalisée par Ben Ali pendant des années ou à la chute de Ben Ali, il n'y avait pas non plus forcément une classe politique prête à prendre la relève. Or, cette relève a fini par s'organiser. Certes, la spécificité de l'Algérie, c'est d'avoir une armée puissante, ce qui n'était pas le cas en Tunisie. Mais on peut très bien imaginer... Il n'y a pas les mêmes frontières en plus. À condition que les élections présidentielles qui sont annoncées ne se déroulent pas, ne n'arrivent pas trop vite pour permettre à la société civile de s'organiser, il est possible de voir émerger, et donc Yves a donné à nous deux noms, mais il peut aussi de voir émerger des figures qui pourraient se proposer à l'approbation des Algériens. Avec un regard particulier qui sera jeté sur l'Algérie par l'ensemble de l'Europe, parce que l'Algérie, c'est la Libye puissance 5 ou 6. C'est le plus grand pays d'Afrique. C'est les frontières qui sont stratégiquement extrêmement importantes. Avec le Mali. Et naturellement, sans parler des relations, certes, difficiles et passionnelles qu'elle avait la France, mais qui sont des relations de sang aujourd'hui. Nous sommes des sangs mêlés. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Nous sommes l'autre pays de l'Algérie. Ça s'appelle la France. C'est d'ailleurs un élément très important dans la résolution de la crise algérienne, c'est de voir à quel point la France-Algérie est à la manœuvre. Beaucoup de franco-algériens qui vivent en France vont manifester à Alger. Et par ailleurs, les Algériens sont quand même toujours tournés vers ce qui se passe en France. Et peut-être que l'exemple, malgré tout, si la France pouvait avoir une influence, ce serait peut-être d'opérer une sorte de... – Ça, c'est pas souhaitable. – De faire figure, en tout cas, non pas de modèle, mais dans le débat, et dans la volonté des Algériens de débattre de leur avenir, là, la France peut jouer un rôle à travers cette communauté, ce million de franco-algériens qui sont... – Christophe, on peut tout admettre, sauf qu'à la France, ils puissent donner l'exemple à l'Algérie. – Non, j'ai pas dit donner l'exemple, mais j'ai dit quand même servir de référence positive. – Que la diaspora franco-algérienne puisse éventuellement jouer un rôle, peut-être, mais c'est tout ce qui est souhaitable. Je vois mal un gouvernement français qui permettrait de donner des leçons à l'Algérie. – Ah non, mais là, il ne s'agit pas du gouvernement, bien sûr, parce que le gouvernement français est d'une prudence de serpent. Une prudence de serpent. Les déclarations françaises officielles sur l'Algérie sont d'une platitude et d'une discrétion remarquables. – Oui, même quand elles sont plates et discrètes, elles arrivent à être reprochées, de toute façon. – Un mot encore, incertitude sur les retraites, incertitude sur l'Algérie, incertitude à Londres, c'est le Brexit, le casse-tête chinois continue. En début de semaine, Thérèse Hamet a demandé un nouveau report pour travailler avec Devineki, sans l'opposition. On ne s'en sort toujours pas. – Notre caricaturiste Ituria de dimanche dernier a fait un dessin assez amusant en montrant Dumbo l'éléphant sous un cirque avec Thérèse Hamet en train d'essayer de dompter l'éléphant avec un air très triste. Évidemment, c'est un cirque triste aujourd'hui, inquiétant. Alors, moi, ma conviction, c'est que le 12 avril ou le 22 mai, on ne sait plus quel sera le terme de ce Brexit, mais on va vers une solution concertée avec l'Europe. C'est inévitable compte tenu des équilibres en Angleterre. On peut toujours craindre, évidemment, un Brexit dur par défaut, mais très franchement, je n'y crois pas. Il y a beaucoup de... Les députés de leur côté tâtonnent, mais essayent de trouver une solution, union douanière, solution norvégienne. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui courent. Deuxième référendum, personne n'y croit vraiment, mais en tout cas, il y a certainement des issues de secours, sinon des portes de sortie. Et Theresa May est allée voir Jeremy Corbyn, le chef de son opposition, pour lui dire, voilà, bon, maintenant, asseyons-nous tous les deux autour de la table et faisons peut-être ce qu'on aurait déjà dû faire il y a six mois et un an. Mais faisons-le parce qu'on ne se ressortira pas sans une ébauche de concorde nationale. – Tea time, Yves, oui. – Oui, non, mais qui aurait pu supposer que Theresa May soit capable d'un grand écart comme ça ? Ce n'était pas tout à fait le genre qu'elle a donné avec cela, lui reguindé. Mais vraiment, c'est ainsi, elle a réussi à le faire. Mais je dois dire que ça ne manque pas de saveur de l'avoir discuté avec Jérémy Corbyn qui est quand même non seulement son opposant mais son total opposé, c'est ce que je veux dire. Après, je trouve que pour l'Angleterre et pour l'Europe, n'oublions pas non plus, cet appel à l'Union nationale et finalement à une certaine concertation qui est une concertation finalement de raison et de sagesse va être essentielle. C'est évident. – On en parle tous. Et tiens, à propos de sagesse, deux livres. Le premier pour vous, un ancien maire de Bordeaux. – Montaigne, évidemment. – Oui, voilà. En deux mots, pour les 40 ans de la collection Bouquin, donc Robert Laffont publie une nouvelle, alors je ne dis pas une traduction, une adaptation de Montaigne. C'est un Montaigne à mettre entre toutes les mains puisque c'est un Montaigne écrit dans un français contemporain, très exigeant, qui garde le sel de la langue de Montaigne mais qui le met à la portée de tous. Voilà, donc un livre à mettre entre toutes les mains puisque lorsqu'on est bordelais, mais pas seulement. – Les 40 ans de la collection Bouquin, vous êtes sympas, Christophe, pour nous faire vieillir, vous vous fichez un coup de vieux. – Admira la préface de Michel Onfray quand même. – Ah, vous vous adorez. – Christophe a tort – Joker. – Christophe a tort ne pas le relever. – Moi, je conseillerais davantage quelque chose qui est également assez drôle et qui, moi, m'a beaucoup amusé, sont les chroniques de François Truffaut car François Truffaut, avant d'être cinéaste, le cinéaste qu'on connaît, a été critique de cinéma. Et la façon dont François Truffaut a dézingué ses futurs collègues avant d'être lui-même passé derrière la caméra, a quelque chose d'absolument inouïde, assez réjouissant. Donc, c'est François Truffaut, Truffaut, chronique d'art et spectacle, Gallimard. – Montaigne, Truffaut, Lucé, Arte, que demander de plus ? On va se retrouver la semaine prochaine. Merci à tous. – Sous-titrage ST' 501